Yo les potes c'est Nskew, je savais que ces vidéos feraient énormément de temps, c'est un peu chiant donc j'ai dû la faire en deux parties malheureusement Donc je vous ai fait une vidéo soit sortira avant celle-là soit après où je vous montre tout tout tout, les revêtements, les danses, les sacs, les pioches, les planeurs, les traînées, les musiques etc Et donc maintenant je vais vous montrer tous mes skins, avant ça n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur Nskew dans la boutique ça ferait extrêmement plaisir Et sur ce let's go, c'est parti pour tous les skins Alors on commence avec le patrouilleur potiron auprès de 800 V-Bucks qui sort à Halloween Ça faisait un an qu'il n'était pas sorti mais il est ressorti à Halloween, je suis un peu deg Le petit skin office de garnison auprès de 800 V-Bucks que j'avais acheté parce que j'aime beaucoup le vert mais au final il n'est pas très beau, je ne joue plus du tout Le petit skin bannière, c'est un classique avec les footballeurs, sauf que je n'ai pas acheté les footballeurs Mais c'est un classique, vous pouvez changer avec votre bannière, voilà Ensuite Madame Trèfle auprès de 800 pareil, qui sort quand elle ? A la Saint Patrick, sauf que ça fait un an qu'elle n'est pas sortie donc elle est plutôt rare Le Luminex qu'on m'avait acheté sur mon compte, je suis un peu deg et j'aurais préféré la fille parce que lui il est trop moche Mais je l'utilise pendant les concerts à chaque fois, donc c'est pas mal Lapide masqué, mon skin préféré tryhard genre, donc voilà C'est pas mon préféré mais c'est mon tryhard un peu on va dire Donc voilà, qui sort à Halloween ? La guerrière World Cup que j'ai acheté parce qu'il ne ressortira jamais dans la boutique, normalement S'il leur sort on aura une deuxième custom, normalement Hop, donc World Cup 2019 La guerrière au sifflet, hop, qui est plutôt sexy, j'aime bien Hop, classique aussi elle La fléau des cœurs, mon skin préféré, un de mes skins préférés Je le trouve super stylé, donc voilà, Saint Valentin La chauffarde, un grand classique Je l'ai surtout acheté pour sa mèche là Regardez ses cheveux violets avec sa petite mèche rose Le skin Tsuki, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup le Japon Donc elle a un uniforme japonais en gros En robot, voilà Si elle n'aurait pas été en robot ça aurait été encore mieux mais c'est pas grave Le petit skin Starlet, je le kiffe surtout Ah je peux pas, je peux plus bouger Ah voilà, je le kiffe surtout au niveau de sa tête Regardez les cheveux comme ils sont magnifiques et les yeux là Avec les petites paillettes Très sympa ce skin Ensuite là, le skin PS4 Je sais plus quel pack Le petit skin solaire Qui est tryhard mais je le joue pas du tout Voilà La reine d'eau de l'automne, un de mes skins préférés Très 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 stylé celle-là avec sa cape Le petit skin Reflex Que j'ai mis en favori parce que ça fait un an qu'il est pas sorti Hop, je l'ai pas en rouge malheureusement Et j'aurais peut-être dû acheter la fille Elle était plus, elle était mieux Euh, le skin gratuit Ensuite, le petit skin PS4 encore une fois Le petit skin PoSky que j'ai avec la version World Cup Qui est exclusive normalement Ensuite, ce petit skin C'était à 5 ou 10€ C'était un pack Euh, passe de combat Ce petit skin qui fait partie de mes préférés aussi Même si je le joue pas énormément Même si je l'ai acheté il y a pas longtemps Opaline Ça c'est passe de combat Ce petit skin C'est un starter pack A 5€ Le petit skin lutin Qui était rare D'ailleurs, ça fait toujours 2 ans qu'il est pas sorti Dans la beau cycle d'objets Même s'il est sorti dans un pack Quand vous regardez combien de temps il est pas sorti Ça met quand même 2 ans Donc voilà On peut dire qu'il est rare Mais sans vraiment l'être Comme il est ressorti Dans la boutique normale Le petit skin Iris Qui est le pack à 5€ Le petit skin Fulgura Euh Que j'aime bien aussi des fois De temps en temps Hop Celui là Quand je vous dis pas passe de combat Ça veut dire qu'ils sont dans la boutique d'objets Celui là c'est dans les fêtes chinoises Qui ressort Le premier pack PS4 Ça doit faire 2 ans qu'il est pas sorti Il est pas trop mal Le petit skin cartoucheuse Que je ne joue pas du tout Pareil Euh Le petit starter pack A 5€ Qui est plutôt beau Mais je ne joue pas non plus Ce petit skin Il fallait être dans les 10% ou 5% Des meilleurs joueurs en Asie Donc Un tournoi très compliqué Et j'ai gagné Le petit skin De base de combat Euh Le petit skin baliseuse Que je ne joue plus du tout Parce qu'il y avait Des potes Bombi Qui jouaient avec Du coup ça m'a traumatisé Et quand je vois ce skin J'ai l'impression que c'était Bombi Euh Ce petit skin C'est un base de combat Celui là ça faisait un an Qu'il n'était pas sorti de la boutique Et il est ressorti Il y a genre une semaine Je suis ultra deck Parce qu'ils l'ont ressorti Mais personne ne va l'acheter Regardez comment il est moche Moi je l'avais acheté Et du coup il était ultra rare Et ils l'ont ressorti C'est gros débile Euh Ça Pass de combat Le petit skin zébut Que j'avais acheté uniquement Pour les ailes Mais en vrai il est plutôt pas mal Quand on regarde les détails Et tout Un petit démon comme ça Alors ce petit skin Qui fait peur en version poupée Mais sinon comme ça C'est pas mal Donc c'était dans le pack Halloween C'est un pack payant Pass de combat Pass de combat Victorion Un an qu'il n'est pas sorti Sauf que j'ai l'impression Qu'ils vont le ressortir Parce que Euh Dans la nouvelle ville Je ne sais plus laquelle A la plateforme Il me semble Euh Pas le ressortir Pass de combat Pass de combat Pass de combat Le pack ps4 Pass de combat Pass de combat PS J'ai pas les passes de combat Saison 2 Je l'avais pas acheté Et la saison 3 Euh Je l'avais pas fini malheureusement Sinon tout le reste Je les ai tous Donc la ghoul Que j'ai pas en version rose Soldat d'épice Hop Que j'aime bien J'ai pas pris le garçon Je l'aime pas Pass de combat Hop 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 Euh Mince Hop 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 D'ailleurs il y a un bug Euh Je ne vais plus l'avoir en mode raffiné Avec euh Avec les petits papillons Puisque pourtant j'avais fini tous les défis Mais c'est un bug Dites moi si vous l'avez aussi avec un pote On a remarqué ça Tout ça Pass de combat Ce skin c'était magnifique Skin gratuit Pass de combat Ça c'est le nouveau skin Que vous pouvez soit en réactif Quand vous changez votre pioche Et votre arme Il change Ou soit vous pouvez carrément jouer comme ça Hop Euh Ensuite Le pass de combat à 5 euros D'ailleurs attendez Je vais l'équiper Euh Le pass de combat Euh Ça c'est le starter pack d'ailleurs Celui là Qui est super bg Comme ça Euh Ça c'était le pack payant Ça c'est tous les passes de combat Hop Starter pack Pass de combat Starter pack Pass de combat Le petit nounours Qui ressort à la fête nationale Ça fait un an qu'il est pas sorti Pass de combat Ça c'est le pack Halloween Euh Qui était payant Tout ça c'est pass de combat Ce skin c'est le plus moche du jeu Mais je l'avais acheté Parce qu'il y avait 4 custom Mais il est trop moche Je le joue jamais Pass de combat Starter pack Le skin qui est pas sorti depuis un an Mais qui ressort à pack Euh Starter pack Non mais pourquoi je l'équipe Ce skin moche là Attendez Hop Euh On est à ouf Le petit skin Harley Quinn Qui est plutôt sympa Euh Starter pack Le premier starter pack Euh La série sombre Ombre et lave Qui faisait partie d'un pack Euh Le pack glacière Avec le poids sky Et le dévoreur Les deux skins Batman Que j'ai acheté J'ai aussi acheté Harley Quinn Euh Pass de combat Pass de combat Le pack voleur de coeur Qui est ressorti Je suis deck Normalement ils sont pas censés Ressortir les packs Ils sont pas sympas Pass de combat Hop 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 Pass de combat Euh Ça c'est les skins secrets Mais on s'en fiche Vous connaissez je pense Pass de combat tout ça Euh Le petit skin Qui était dans un pack Hum Ça Sauver le monde pardon Le petit skin mollus de guerre Dans prix de 2000 Pass de combat 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 Oh non mais Wesh C'est quoi ça Ça saoule Alors le skin Körbock Tout le monde a acheté Mais il est trop moche Je joue plus Je joue pas Du tout Pas du tout 2000 V-buck Euh Sauver le monde Ah d'ailleurs Je vous ai pas montré Tous les passes de combat Mais bon Vas-y on s'en fout Euh Et pour finir Les trois skins De la série glacière Du coup voilà Euh Tous ceux là ça fait un an qu'ils sont pas sortis Donc voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Et pensez au code créateur NSQ Dans la boutique Ça ferait extrêmement plaisir Donc voilà mon petit casier J'espère qu'il vous plaira Dites moi votre skin préféré Euh Euh Dans mon casier Et voilà Sur ce Allez Ciao